Merci beaucoup pour la conférence d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis très honoré de venir parler moi pour la première fois, parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion de venir devant cette académie. Je remercie le professeur Triboulet et le professeur Mariette de cette invitation. Je vais essayer de vous parler de la place de l'ambulatoire en chirurgie oesogastrique. La chirurgie ambulatoire existe depuis maintenant plus d'un siècle et les indications de la chirurgie ambulatoire étaient initialement assez limitées, essentiellement la chirurgie hernière et la chirurgie proctologique. Et puis, la celluloscopie est arrivée à un petit peu transformer les suites post-opératoires avec plusieurs essais qui ont montré dans différentes pathologies que cet abord permettait d'avoir une diminution des douleurs en post-opératoire, une reprise du transit et une réalimentation plus précoce, qu'il y avait également un impact positif psychologique de cet abord mini-invasif, mais néanmoins avec quand même des risques spécifiques à cet abord. D'où peut-être très probablement une extension des indications de la chirurgie ambulatoire, extension d'indications qui restent néanmoins à évaluer et à valider sur le plan de la sécurité. Donc juste un petit mot pour rappeler la définition de la chirurgie ambulatoire en France, la chirurgie ambulatoire à la française, c'est l'entrée, l'acte opératoire et la sortie du patient le même jour, c'est-à-dire sur une durée de séjour inférieure à 12 heures. Il s'agit également d'un acte programmé nécessitant la sécurité du bloc opératoire et pas donc simplement un acte radiologique. Et cette chirurgie ambulatoire ne va être rendue possible que par une organisation spécifique, organisation qui est maintenant définie par un cadre réglementaire strict et qui nécessite une structure dédiée au minimum des locaux d'accueil et de séjour dédiés à cette chirurgie ambulatoire et voire dans certaines structures, un bloc opératoire également dédié mais qui n'est pas obligatoire sur le plan réglementaire. Donc pourquoi proposer de la chirurgie ambulatoire ? Parce que dans cette chirurgie ambulatoire, le patient va être au centre du processus, il va y avoir une amélioration des soins prodigués, plusieurs études suggèrent que les patients sont satisfaits de cette prise en charge et puis il y a également des études qui suggèrent que le patient, après un geste réalisé en ambulatoire, va avoir une reprise plus précoce de ses activités. Dans cette chirurgie ambulatoire, il va y avoir également une optimisation de la prise en charge périopératoire. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir protocoliser le protocole anesthésique, la prise en charge des douleurs, la prise en charge des vomissements et que cette protocolisation va aboutir à une optimisation, une amélioration également de l'organisation puisqu'il va falloir tout faire tenir sur 12 heures. Et donc si le malade met deux heures à arriver au bloc, c'est mal parti pour proposer une prise en charge en ambulatoire. Donc cette chirurgie ambulatoire va être également associée à une morbidité moindre, moins de morbidité parce que moins de séjour à l'hôpital et donc moins de complications notamment liées au problème de maladies nosocomiales. Mais il ne faut pas non plus qu'il y ait une majoration des risques, il ne faut pas qu'on prenne de risques pour le patient sous prétexte de proposer, de faire cette chirurgie en ambulatoire. Et puis après il y a des arguments un petit peu plus globaux, de désengorgement d'hôpital, des arguments économiques puisque la chirurgie ambulatoire va coûter moins cher à la société que la chirurgie en hospitalisation conventionnelle. L'unité de chirurgie ambulatoire va fermer le soir et donc les infirmières, il n'y en aura pas la nuit. Et puis ça va même être bientôt une obligation pour certaines interventions ou si on veut réaliser certaines interventions en hospitalisation conventionnelle, il va bientôt falloir avoir une entente préalable avec la sécurité sociale et le malade qui n'a pas de contre-indication à la chirurgie ambulatoire devra être pris en charge en ambulatoire. Et donc quels sont justement ces critères de sélection pour la chirurgie ambulatoire ? Il y a des critères de sélection liés aux patients, des critères sociaux. Il faut que le patient soit accompagné, qu'il habite à moins d'une heure de l'hôpital, qu'il ait un accès au téléphone, un accès aux toilettes également. Ça en France ça paraît fréquent mais il y a des études par exemple qui sont faites en Inde sur la chirurgie proctologique où évidemment les malades qui n'ont pas de toilette ne peuvent pas être inclus dans cette prise en charge ambulatoire. Et puis également il y a des critères médicaux. Il faut avoir un score ASA 1, 2 ou 3 stabilisés. Outre ces critères liés aux patients, il y a également des critères liés aux actes et aux pathologies. Il faut que ce soit des interventions qui soient programmées, de courte durée et aux suites espérées simples. Et également donc des interventions qui soient réalisées au sein d'une structure de soins compatibles. On ne peut pas mettre un malade en réanimation et le faire sortir le soir même. Évidemment cette chirurgie ambulatoire, les critères de chirurgie ambulatoire vont varier dans le temps, vont varier selon les auteurs et vont également varier selon les pays. Pour vous donner un ordre d'idée, sur des interventions qui sont éligibles à l'ambulatoire, aux Etats-Unis près de 90% sont réalisées en pratique en ambulatoire. En France on en est encore très loin, M. Triboulay a beaucoup travaillé sur le sujet, il travaille encore, mais on est par exemple à environ 40% d'interventions qui sont réalisées réellement en ambulatoire sur 100 interventions qui seraient éligibles. Comment on définit les critères de qualité de la chirurgie ambulatoire ? Finalement on va regarder un petit peu les causes d'échec de l'ambulatoire. Et donc évidemment une chirurgie ambulatoire ne va être possible que si le taux d'admission non programmée, c'est à dire de malades qui vont rester le soir, est raisonnable. Que le taux de consultation non programmée est également faible. Le taux d'hospitalisation non programmée, c'est à dire un malade qui sort de l'hôpital à la suite de sa prise en charge ambulatoire et qui doit revenir ensuite, soit faible. Le taux de réintervention est également analysé. Et enfin la morbidité post-opératoire. On arrive maintenant, après cette brève introduction sur la chirurgie ambulatoire, à la chirurgie oesogastrique. Quelles sont les interventions qui sont candidates à la chirurgie ambulatoire dans le cadre des pathologies oesogastriques ? Pour les résections oncologiques, on n'a pas encore sauté le pas, même si on fait une oesophagectomie mini-invasive. Et donc on va s'intéresser essentiellement au cours de cette présentation aux pathologies bénies. Dans les pathologies bénignes, je vais surtout vous parler de la fin d'oplicature scélioscopique, qui est la pathologie pour laquelle il y a eu beaucoup de littérature publiée. Il y a même des recommandations qui sont sorties récemment sur le sujet. Et puis quelque chose d'un petit peu plus exploratoire qu'on a réalisé depuis quelques années dans le service, la prise en charge des achalasies de l'osophage par cardiomotomie de Heller sous sélioscopie, et enfin la prise en charge des diverticules de Zenker. Donc je vous l'ai dit, il y a eu des recommandations qui ont été publiées en 2011 sur la chirurgie digestive endocrinienne en ambulatoire, recommandations qui avaient été coordonnées par le professeur Mariette, et des recommandations qui ont été validées par l'HAS, et qui avaient été réalisées sous l'égide de la Société Française de Chirurgie Digestive et de l'Association de Chirurgie Hepatobilière et de Transplantation. Dans ces recommandations, on s'était intéressé à différents types de pathologies, et dans toutes ces pathologies, on avait la prise en charge du reflux gastroesophagien en ambulatoire. A l'époque, il y avait une analyse de la littérature qui avait été faite, et on retrouvait 12 études qui avaient été publiées sur le sujet, avec certaines études qui étaient publiées selon la définition de l'ambulatoire à la française, moins de 12 heures, et d'autres études qui traitaient de l'ambulatoire plutôt anglo-saxon, avec une durée d'hospitalisation inférieure à 24 heures, c'est-à-dire des malades qui rentrent le matin, qui sortent éventuellement le lendemain très tôt, très tôt avant 8 heures, pour qu'on arrive à moins de 24 heures. Et donc, dans cette analyse de la littérature, on retrouvait 583 patients opérés. Et donc, si on s'intéresse un petit peu aux données d'inclusion des patients dans ces études, il s'agissait tous de sujets adultes, avec un score ASA 1 et 2 essentiellement, des patients qui n'étaient pas obèses de façon morbide, avec un liste de masse corporelle inférieur à 35 le plus souvent. Les critères d'exclusion étaient les suivants, les patients qui avaient un oesophage court, les patients qui avaient un score ASA trop élevé, et puis certaines contre-indications étaient retrouvées dans certaines séries de façon inconstante. Les patients qui avaient des antécédents de l'aparotomie, les patients qui avaient une grande herniatale, même si la définition de la grande herniatale est toujours un petit peu floue dans la littérature, et enfin les patients qui avaient déjà bénéficié d'une cure de reflux gastroesophagien pour des raisons évidentes. Sur le plan de la technique chirurgicale, les patients étaient tous opérés sous cellioscopie, pas de drain, pas de sonde en post-opératoire. L'acte chirurgical était le plus souvent séniorisé, et la principale technique chirurgicale utilisée était la technique de Nyssen-Rossetti, donc une valve à 360 degrés sans libération des vaisseaux courts, mais dans quelques séries on retrouvait également une valve partielle selon Toupet, et des interventions de Colis-Nyssen de façon très minoritaire. Sur le plan des spécificités périopératoires, on retrouvait des choses qu'on retrouve habituellement en littérature, dans la prise en charge ambulatoire, préférés les anti-inflammatoires non-stéroïdiens aux morphiniques, l'installation d'anesthésique sous l'écopole pour diminuer les douleurs en post-opératoire, la prévention systématique des douleurs post-opératoires d'EPO, des nausées et vomissements post-opératoires, l'absence de réalisation de radiographie de contrôle, mais néanmoins souvent une radiographie de thorax pour vérifier l'absence de pneumothorax avant d'autoriser la sortie du patient, et enfin des patients qui étaient contactés le soir même ou le lendemain de l'intervention pour savoir s'il n'existait pas de problème particulier. Concernant la faisabilité de cette intervention de cure de reflux gastro-osophagien en ambulatoire, on retrouvait des taux d'admission non programmés, oscillant entre 0 à 20% globalement, avec comme principale cause d'admission le soir de l'intervention, un mauvais contrôle des douleurs, des nausées et vomissements post-opératoires mal contrôlés, et une fatigue. Dans l'ensemble de ces séries, les rares patients qui avaient été convertis ne sortaient pas le soir même et bénéficiaient d'une hospitalisation conventionnelle. Concernant le taux de consultation non programmée, celui-ci était relativement faible, oscillant entre 2 et 11%, essentiellement pour des problèmes urinaires, de douleurs post-opératoires et de dysphagie. Enfin, le taux d'hospitalisation non programmée, donc le malade qui doit revenir à l'hôpital pour des complications, ce taux oscillait entre 0 et 12%, essentiellement pour des problèmes de douleurs, de nausées et vomissements et de dysphagie. Concernant la mortalité post-opératoire, un seul décès dans une série d'un patient qui est décédé à un infarctus du myocarde au quatrième jour, un taux de morbidité oscillant entre 0 et 11%, compatible avec les données publiées à l'heure actuelle dans la littérature pour ce type de pathologie, des taux de conversion entre 0 et 4%, et enfin des taux de réintervention faibles aux alentours de 0,5%. Concernant maintenant l'évaluation de la prise en charge par le patient, parce que c'est également important que le patient adhère à la prise en charge ambulatoire qu'on va lui proposer, il n'y a pas de questionnaire standardisé de satisfaction qui était validé dans la chirurgie ambulatoire, mais au moins lorsque globalement on demandait aux patients s'ils étaient satisfaits de cette prise en charge, la réponse était oui dans deux tiers à 100% des cas. Si on leur demandait s'ils auraient préféré une hospitalisation le soir de l'intervention, là il y avait environ 15% des patients qui auraient préféré, et c'est vrai que très probablement ça c'est peut-être un biais du début de l'expérience, quand on commence l'ambulatoire il faut être convaincu de ce qu'on fait, il va falloir expliquer aux patients dès le début cette prise en charge, si le patient arrive chez son médecin traitant et que le médecin traitant lui dit « Oh bah, ça n'existe pas, personne ne le fait jamais », le patient va être anxieux de cette prise en charge, et donc c'est vraiment important que le patient soit informé dès le début, dès la consultation de cette prise en charge en ambulatoire, et c'est également pour ça que c'est très important que le patient soit pris en charge dans une unité dédiée d'ambulatoire, pour que ça paraisse naturel, qu'il rentre le matin, qu'il sorte le soir, et que l'infirmière ne lui dise pas « D'habitude les gens restent trois jours, vous allez sortir ce soir, ça va être compliqué ». Lorsqu'on demandait aux patients s'ils devaient refaire une cure de reflux en ambulatoire, ce qui n'est normalement pas prévu, mais bref, dans la majorité des cas, ils auraient été d'accord, et enfin, est-ce qu'ils auraient conseillé l'intervention à un tiers ? Dans plus de 80% des cas, la réponse était oui. Et donc, à l'issue de l'analyse de cette littérature, d'un niveau de preuve certes faible, il était donc recommandé pour les patients répondant aux critères médicaux et socio-économiques d'une prise en charge ambulatoire, la cure de reflux gastro-œsophagien par l'aparoscopie avec une hospitalisation de moins de 12 heures était jugée faisable et pouvait être réalisée avec un grade C. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été publiées depuis ces recommandations ? M. Mariette avait fait une revue de la littérature récente sur le sujet, publié en 2011, avec un petit peu plus de malades qui étaient inclus. Globalement, les résultats étaient similaires à ce que je viens de vous présenter. On s'est donc intéressé à la morbid mortalité de cette intervention, à la satisfaction du patient, mais finalement, il n'y a aucune étude qui a évalué les résultats fonctionnels de cette chirurgie ambulatoire par rapport à une prise en charge conventionnelle. Et il n'y a notamment aucune étude qui avait été réalisée de façon comparative sur ce sujet. Et donc, on a mené une vaste étude dans le service où on a comparé les patients qui avaient été pris en charge en ambulatoire aux patients qui avaient été pris en charge de façon conventionnelle pour un reflux gastroesophagien sous scélioscopie. Donc, c'était une étude comparative faite à partir de données recueillies en prospectif. Et pour rendre les patients comparables entre le groupe ambulatoire et le groupe conventionnel, on les a appareillés. Donc, on a fait une étude qu'à témoins. Et donc, on a pris des patients qui étaient similaires en termes d'âge, de sexe, d'indices de masse corporelle, de scorasa, et la présence ou non d'une herniatale. L'ensemble de ces patients avaient une cure de reflux selon la technique de Nyssen-Rosetti sous scélioscopie avec installation systématique de dentalgiques sous les coupoles. Concernant les caractéristiques des patients dans cette étude, comme je vous ai dit, les patients étaient appareillés et donc les caractéristiques d'âge, de scorasa, de sexe, de la présence ou non d'une herniatale et d'indices de masse corporelle étaient similaires entre les deux groupes de patients. On ne notait pas de différence significative en termes de durée opératoire. Elle était non significativement diminuée dans le groupe ambulatoire, probablement du fait de la séniorisation plus importante des patients dans ce groupe ambulatoire. Concernant les résultats, les taux de morbidité étaient similaires à ce que je vous ai rapporté un petit peu avant, sans différence significative entre le groupe ambulatoire et le groupe conventionnel. La durée médiane de ces jours était significativement abaissée dans le groupe ambulatoire. Concernant le taux d'admission non programmée, 21,8% donc 22% des patients devaient être gardés le soir. Les causes de cette admission non programmée étaient essentiellement les nausées et vomissements post-opératoires, l'existence d'une dysphagie lors de l'alimentation le jour même de l'opération et les douleurs post-opératoires. Sur ces patients qui étaient restés le soir de l'intervention, les deux tiers étaient sortis à G1, donc rentrant dans la définition de l'ambulatoire à l'anglo-saxonne de moins de 24 heures. Concernant le taux de réambition à 30 jours, il était de 8% dans le groupe ambulatoire contre 0% dans le groupe conventionnel, essentiellement pour des problèmes de dysphagie avec certains patients qui ont dû être réopérés pour desserrer la valve de Nyssen. Concernant le taux de consultation non programmée, celui-ci était non significativement différent entre les deux groupes de patients. Si on s'intéresse maintenant à la satisfaction des patients, donc au résultat à long terme de cette prise en charge ambulatoire par rapport à une prise en charge conventionnelle, on peut voir que globalement plus de 90% des patients à 3 mois et plus de 80% des patients à 2 ans étaient satisfaits du résultat fonctionnel de cette chirurgie anti-reflux et qu'il n'existait pas de différence significative entre les patients pris en charge de façon conventionnelle et de façon ambulatoire. De même, lorsqu'on s'intéressait à la qualité de vie, évaluée par le score de GIPLI, il existait une amélioration significative de la qualité de vie entre avant et après l'opération, mais entre le groupe ambulatoire et le groupe conventionnel, on ne notait pas de différence significative entre les deux types de prise en charge. Et enfin, lorsqu'on s'intéressait aux coûts directs de prise en charge, coûts directs de la prise en charge qui comportaient les consultations, les réadmissions, les reconsultations non programmées, les réinterventions également, et bien au final, on s'aperçoit que sur le plan économique, cette prise en charge ambulatoire dans le système français est très favorable sur le plan économique pour un coût qui est très significativement inférieur par rapport à une prise en charge conventionnelle. Donc voilà pour la cure de reflux gastro-dophagien. Et donc maintenant, on va juste s'intéresser sur ce qui a été développé dans le service depuis quelques années sur les autres procédures. Et donc je vous parlerai tout d'abord de la cardiomyotomie de LR, qui est le traitement chirurgical de l'acalasie de l'osophage, avec la réalisation d'une myotomie au niveau du tiers inférieur de l'osophage, la jonction ozogastrique et du haut de l'estomac, et qui est le plus souvent réalisé, qui était réalisé dans notre série, complété de la réalisation d'un procédé anti-refus. Donc le principal risque de cette opération, c'est la perforation au cours de la myotomie, perforation qui survient le plus souvent au niveau de la jonction ozogastrique ou de l'estomac, et qui survenait dans le dernier essai randomisé de grande ampleur publié sur ce sujet, dans 12% des cas. Donc on a retrouvé dans la littérature une seule expérience préliminaire de chirurgie pour cardiomyotomie de LR en ambulatoire. Mais quand on regarde bien, cette expérience a été extrêmement préliminaire, puisque sur 24 patients, 5 étaient sortis dans les 24 premières heures, et seulement 2 patients étaient sortis dans les 2 heures. Il s'agissait de cardiomyotomie de LR associée à une fin d'oplicature de DOR, donc une fin d'oplicature antérieure. 2 brèches muqueuses avaient été suturées en paire opératoire, et aucune réadmission et complications post-opératoires n'étaient notées dans cette série, comme je l'ai dit, extrêmement préliminaire. Donc l'expérience du service, entre 2009 et 2011, c'est 14 patients qui ont été pris en charge d'une myotomie de LR, avec fin d'oplicature, et réalisation en paire opératoire systématique d'un test au bleu, afin de vérifier l'absence de perforation qui serait passée inaperçue lors de la réalisation de la myotomie. Des valves antérieures ou postérieures, et pour un patient, une valve à 360 degrés, aucun patient n'a été converti, donc tous ces patients ont été opérés sous cellioscopie. 2 patients ont eu une brèche muqueuse qui a été identifiée et suturée en paire opératoire. Donc sur ces 14 patients, 2 patients ont dû être gardés la nuit. L'un pour le premier qui a eu cette brèche muqueuse, puisqu'on n'a pas osé le faire sortir après cette brèche muqueuse et qu'on a préféré le surveiller. Et un patient qui a bénéficié d'une cure de hernie inguina associée qui est restée pour des problèmes de douleurs post-opératoires. Sur ces 14 patients, 3 ont été réadmis pour des perforations oesophagiennes secondaires qui sont survenues entre le 2e et le 4e jour. Perforations qui ont nécessité à chaque fois une réintervention avec des durées d'hospitalisation prolongées. Et du coup, ce résultat, ce taux de réadmission important nous a amené à stopper notre expérience de l'ambulatoire en sachant que chez ces patients, à chaque fois, on a identifié des erreurs hygiénio-dététiques majeures. C'est-à-dire que les patients qui sortaient le soir même après ce type d'opération, au lieu de respecter un régime mixé et fractionné pendant 3 semaines, ils se retrouvaient au McDonald's au bout de 48 ou 72 heures. Et donc, il y a eu des morceaux de Big Mac qui ont dû être retirés. Et donc, voilà. L'expérience a été stoppée parce qu'on a considéré que c'était un taux anormalement élevé. Mais on a l'impression que chez les patients peut-être un peu plus sélectionnés, on n'aurait peut-être pas eu ces problèmes. Qu'en est-il maintenant de la prise en charge d'un diverticule de Zenker ? Donc, ce diverticule de Zenker qui, vous le savez, se développe au-dessus du muscle cricopharyngien et dont la prise en charge nécessite une myotomie du cricopharyngien et soit une suspension du diverticule, soit une résection du diverticule. Dans la littérature, il n'existe à l'heure actuelle aucune série relatant la prise en charge en ambulatoire d'un diverticule de Zenker. Dans notre expérience, nous avons opéré 19 patients par cervicotomie gauche, donc avec réalisation d'une résection du diverticule associée à une myotomie du cricopharyngien. Sur ces 20 patients, 2 ont dû être admis le soir, l'un du fait de douleur et un deuxième pour un hématome cervical ayant nécessité une reprise le jour même de l'opération avec une reprise juste de la cicatrice de cervicotomie. 3 patients ont été réadmis pour fistule qui ont à chaque fois été traités médicalement et ces réadmissions pour fistule ont à chaque fois eu lieu tardivement en moyenne 6 à 7 jours après l'intervention. Donc des patients qui seraient probablement sortis on ne les aurait pas gardés 7 jours et donc en fait c'est le problème de cette intervention et c'est pour ça qu'on pense que c'est probablement une bonne indication de l'ambulatoire c'est que les complications ne surviennent jamais dans les premiers jours et donc que c'est les complications qui surviennent c'est souvent un abcès ou une extériorisation par la cervicotomie et que donc ces complications peuvent être prises en charge le plus souvent pardon excusez-moi non c'est pas tout à fait fini c'est la conclusion excusez-moi de façon comme pour une prise en charge conventionnelle et donc pour conclure j'espère vous avoir montré qu'il existait une place croissante de l'ambulatoire en chirurgie et en particulier en chirurgie oesogastrique avec la prise en charge des cures de reflux gastro-dophagien dont la faisabilité est maintenant démontrée chez des patients sélectionnés la faisabilité du LR cédioscopique ne disposons pas à l'heure actuelle d'arguments pour la recommander et la développer et enfin concernant la divertive électomie de Zenker on pense que c'est une bonne intervention très probablement à évaluer en comparatif pour confirmer la faisabilité qu'on a montré dans cette série rétrospective monocentrique non comparative je vous remercie de votre attention donc merci beaucoup donc si on veut synthétiser en quelques mots avant de donner la parole à la salle reflux gastro-dophagien c'est faisable beaucoup d'expérience maintenant enfin quand je dis beaucoup il y a 10 papiers sur le sujet quand même enfin ça fait quand même maintenant plus de 1000 malades et un recul scintifaisant pour dire que sous réserve de malades qui répondent aux critères de l'ambulatoire il n'y a pas de spécificité sur la concernant la technique chirurgicale on est d'accord que c'est que la laparoscopie pas la voie ouverte deuxièmement la laparoscopie pour la cardiomyétomie de LR elle a des résultats plus mitigés avec un taux de perforation qui n'est pas tellement lié enfin qui est lié à la technique mais qui est lié aussi à un problème d'éducation du malade donc on peut peut-être dire qu'en éduquant mieux les malades notamment avant comme on l'a fait pour respecter les critères ambulatoires on pourrait le faire aussi pour la technique chirurgicale on pourrait avoir des meilleurs résultats à ce jour non recommandés troisième chose Zencare de toute évidence faisable mais à transmettre parce que personne dans le monde ne le fait donc je pense qu'il y a aussi une éducation cette fois des chirurgiens à faire s'il y a des questions dans la salle au sujet de cette innovation monsieur le nom une fois encore félicitations pour ces très beaux travaux j'aurais deux commentaires un concerne surtout la myotomie de LR d'abord vous avez la chance d'en avoir parce que la plupart du temps c'est les gastro-entérologues maintenant qui faisaient des dilatations ceci dit on en faisait quand même un peu par celluloscopie et mes questions c'est la longueur de la myotomie car mon maître Horto Jacob insistait sur une myotomie très haute très longue si on voulait avoir un bon résultat et Fekete avait repris les résultats à long terme 90 reprises la myotomie la longueur de la myotomie joue un rôle la deuxième question c'est est-ce que vous utilisez un fibroscope parce qu'en celluloscopie un fibroscope c'est merveilleux on voit très bien la muqueuse qui est éclairée on voit surtout très bien les petites brides circulaires devant et c'est plus facile de les sectionner si il y a un trou dans la muqueuse on peut faire un point en X et à ce moment là c'est peut-être l'occasion d'utiliser effectivement un manchonnage à d'or parce que c'est une façon de rassurer le chirurgien je ne sais pas si ça marche mais ça rassure le chirurgien et en tout cas je n'ai jamais vu de complications sur ce plan là après un trou par contre le dor n'est pas tellement recommandé par Duranceau comme mécanisme anti-reflux est-ce que vous voulez faire un commentaire sur la longueur de la myotomie c'est 6 cm sur l'osophage 2 sur la jonction et 2 sur l'estomac c'est ce que j'ai retenu concernant le dor c'est en effet une façon élégante concernant la fibroscopie nous on n'en a pas l'expérience mais je crois que c'est un problème d'accessibilité de nos gastro-entérologues malheureusement on ne fait pas nos endoscopies comme nos amis les anglais je crois que monsieur Gailly pardon on a lui plus l'expérience puisqu'il travaille main dans la main avec ses gastro-entérologues pourtant j'avais révisé il travaille main dans la main avec ses gastro-entérologues nous on fait un test au bleu en fin d'intervention qui a l'avantage de déplisser parfaitement la muqueuse oesophagienne et gastrique et de vérifier qu'on a en effet fait une myotomie complète et puis si jamais il y a un petit trou on peut le suturer de façon facile et à ce moment là compléter par un montage anti-reflux selon Dor qui dans la littérature récente est peut-être pas si mauvais que ça finalement en termes de mécanisme anti-reflux en tout cas s'il est fait d'une certaine façon par rapport à ok monsieur Dubois oui je n'ai jamais fait de cours de reflux par voie endoscopique par contre pour les diverticules de zinc air il y a une technique très simple par voie transorale c'est de donner deux coups de GIA et il y a bien longtemps les gens sortaient le soir évidemment pour pas des normes diverticules mais pour la plupart on peut le faire très facilement par voie transorale et ça prend 5 minutes à faire et les gens sortent l'après-midi monsieur Michaud sur la longueur de la myotomie nous nous basons sur sur les résultats de la manométrie haute résolution des ophages qui nous permet d'adapter exactement la longueur de la myotomie à la hauteur de l'anomalie manométrique observée un peu comme on le fait dans les collectomies pour les inerties coliques segmentaires par exemple c'est un peu le même principe et ce qui a permis de démombrer les accalésies en 3 types et d'éliminer notamment le type 3 qui est une mauvaise indication de myotomie de LR c'est malheureusement une technique dont nous ne disposons pas au CHU de Lille pour des problèmes de rentabilité je voulais préciser pour peut-être clore cette discussion qu'on ne veut pas nous de façon exagérément anormale augmenter les indications d'ambulatoire ce n'est pas du tout le but simplement on propose une indication lorsqu'on pense qu'on n'a pas quasiment pas de complications ou très peu que le soir le patient est très bien dans son lit qu'il pourrait très bien sortir et on sait par ailleurs que pour toutes les interventions on a une diminution des thrombophéblites et des infections nosocomiales à partir de cela on propose un nouveau geste avec une méthodologie très précise d'introduction de l'innovation avec les anesthésistes toute l'équipe d'ambulatoire etc. donc c'est assez précis mais l'expérience a montré qu'on peut revenir en arrière si on s'est trompé ou si les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes donc ne considérez pas que l'on ne veut pousser l'ambulateur pour l'ambulateur absolument pas c'est toujours dans le but d'améliorer la satisfaction et le bien du patient et si ce n'est pas le cas on revient en arrière merci beaucoup on va clore peut-être ce sujet merci beaucoup Guillaume